on peut monter plus doucement si vous voulez oui pour pas s'essouffler on les voit c'est plus sous cet angle que vous avez gardé les souvenirs comment là c'est plus sous cet angle ça vous rappelle pas du tout pas du tout je peux voir où est l'autoroute est ce que c'est là bas pour tout ça les maisons n'existe pas ni les bars la vue c'était depuis l'autoroute depuis le bas mais effectivement le monticule était plus prononcé comme un tumulus vous l'aviez trouvé comment ce lieu en regardant en vous baladant là en regardant d'abord je repérais d'abord en voiture puis quand il y avait un paysage ou un autre qui m'intéressait mais évidemment je laissais la voiture et je partais à pied et ce qui m'avait frappé c'était toute la campagne jusqu'au cyprès un très grand paysage très beau je trouvais avec des plantations très belle et puis il y avait des vignes qui arrivaient là où le ouvrier marocain est en train de tailler la vigne et qu'il la découvre morte dans son fossé mais c'était une vigne qui était tout près qui arrivait tout près de cyprès donc l'autoroute est là bas donc on voyait on arrivait par l'autre côté il ya tout petit bout de cyprès qui a poussé un bébé là il devrait l'enlever ça gâche la vue ça alors voilà effectivement il ya quand même il ya quand même le monticule mais il n'est pas c'est difficile parce que la voile à l'autoroute là donc nous on filmé depuis le champ tout ce bâtiment là c'était de la campagne et puis ici il y avait des serres de culture il ya quand même encore un peu monté que il y avait des serres il y avait des vignes donc je peux rien retrouver sinon le bruit de l'autoroute et puis de les regarder de par là attend alors c'est à dire c'est dans cet axe qu'ils arrivaient effectivement ils sont bien ils n'ont pas poussé ils sont restés bloqués comme ça oui c'est à dire je crois que le tumulus qui avait l'air d'un petit tombeau s'est écarté donc ils ont reconstruit la remise de la terre je sais pas ça fait un monticule beaucoup plus grand énorme c'est vrai que ce que c'était et c'était vraiment un petit morceau toute la terre qu'ils ont dû enlever pour construire ces bâtiments mais moi ce qu'on m'avait dit c'est que quand ils avaient creusé de la terre pour faire le paysage avec l'autoroute ils avaient laissé ce petit monticule avec les deux cyprès parce que c'est un repère pour les aviateurs que sur les cartes d'aviation il était indiqué ces petits cyprès d'ailleurs ils y sont toujours mais il y avait rien autour voilà je sais pas quoi dire voyez il y avait le train qui passait déjà bien la preuve c'est quand on le voit en train ouais on voit la grande motte de loin il y a une scène qui est tournée là bas non oui mais je l'appelle la grande crotte je trouve ça très laid il n'y avait rien tout ça et où il est le village balargue non il est juste par là derrière un village ici bayard il y en a de l'autre côté tant qu'il était derrière c'est saint honnès je pense alors saint honnès c'est de l'autre côté de la route alors c'est un village qui finit en ring ils sont tous en train oui mais c'est beau c'est beau c'est juste que je suis perdu j'arrive pas bien à me mettre dans le c'est curieux parce que les six les cyprès ont ont trouvé des cipres des cyprès l'endroit où il y avait des tombes mais c'est pour ça que c'est un tumulus bien sûr il ya des cyprès dans les cimetières et là moi quand j'ai pensé le film je pensais c'est là qu'elle mourra c'est le petit tumulus c'est son tombeau végétal quoi j'ai toujours pensé ça depuis le début et comme on la trouve morte au début du film mais qui a pas de suspense si j'ose dire c'est vraiment prévu qu'est ce qu'est ce qui a eu entre le moment on la trouve morte qu'est ce qu'il ya eu dans les deux trois mois précédents et comment il va finir en tombant alors justement là sur eux il y avait un petit chemin il y avait un petit chemin puisque je me souviens d'un type qui brûlait les herbes du bord du chemin il y avait un petit chemin qui descendait comme ça jusqu'à la route et jusqu'au village qui est en face qui officiellement dans le film c'est le village où elle va chercher du pain et qu'on a tourné ailleurs puisque c'est un village de cure non terras oui de l'autre côté de montpellier non c'est là non non c'est la fête du mou de vin à la fête de fin la fête juste avant que les que les vignes reprennent c'est une fête très ancienne depuis le moyen âge alors où est ce que je me mets moi je vous voulez nulle part comme ça ici comme ça ici à à à à à à à à Merci.